hello à tous donc on est en direct ici pour le premier live de la journée en direct sur facebook avec le journal du golf pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle lewis wallace je suis coach de golf professionnel membre de la pga france et aujourd'hui avec mes mes collègues pga remy bedu et guillaume de jour on va vous proposer en fait des lives tout au long de ces de ces 15 jours on va en fait rester en confinement donc voyez là c'est très c'est très authentique c'est très vrai on est sur la terrasse de mon appartement qui se trouve à paris donc j'ai installé en fait un petit studio extérieur de golf la première chose que je voudrais que vous fassiez s'il vous plaît c'est si vous me voyez et si vous m'entendez correctement parce qu'on a eu voilà on a eu quelques problématiques techniques juste avant démarrer le live dont je veux juste m'assurer que vous m'entendez que vous voyez correctement si c'est le cas appuyez sur le bouton j'aime donc le pouce bleu juste pour m'indiquer que tout va bien d'accord donc on va démarrer le live tranquillement aujourd'hui je vous propose un exercice que vous pouvez faire de chez vous pour vous permettre d'améliorer votre swing et votre golf vous allez voir que c'est pas parce qu'on est en confinement que on doit rester à la maison et ne pas progresser au golf je sais qu'on traverse des moments un peu compliqué mais on peut tout à fait continuer à progresser et continuer à faire évoluer son golf même en restant chez soi vous savez il ya des aujourd'hui les golfeurs professionnels qui sont sur le circuit européen ils sont pas chez eux en train de juste regarder bfm toute la journée ils sont en train de regarder comment comment quels sont les exercices qu'ils peuvent faire pour pouvoir améliorer leur golf donc surtout restez connectés avec nous on va vous proposer trois facebook live tous les jours à 11 heures avec moi ce sera 14 heures ensuite avec guillaume biogeot qui est le directeur du golf pga france du vaudreuil et qui est le directeur aussi de altus performance europe et Rémi Bédu qui est pro enseignant au golf de mont griffon qui sera lui en live à 17 heures donc ça sera à 11 heures 14 heures 17 heures tous les jours et tous les jours on va aborder une thématique différente chacun donc aujourd'hui moi j'ai décidé d'engager la thématique de la préparation physique au golf on va rester extrêmement simple vous allez voir quand on entend des fois le mot préparation physique au golf on commence déjà à avoir un petit peu peur mais vous allez voir qu'à travers des exercices simples que vous pouvez faire de chez vous vous allez pouvoir les mettre en application et rapidement voir les résultats alors ce que je vais faire c'est que j'ai simplement prendre mon deuxième téléphone parce que je voudrais en même temps pouvoir répondre à vos commentaires donc le but d'essayer facebook live on s'est tous mis d'accord en fait avec toute l'équipe du journal du golf c'est qu'on mette vous le golfeur au centre de tout ça ce qu'on veut c'est qu'on soit là pour vous on veut qu'on veut tous qu'on passe en fait un bon moment à travers ces moments qui sont assez compliqué et difficile ce qu'on veut c'est de passer un bon moment à travers ces facebook live donc c'est pour ça qu'on vous met au centre de ces facebook live donc n'hésitez pas à poser vos questions si aujourd'hui vous avez une question sur votre golf peu importe la thématique nous sommes tous les trois remis guillaume et moi même nous sommes capables de répondre à toutes les différentes thématiques qui puissent exister en fait dans la performance au golf et donc nous serons là pour vous aider à travers toute cette quinzaine de jours on est on est en quelque sorte en quarantaine ok donc je vais juste regarder si j'arrive bien à lire vos commentaires je vais aller sur mon application facebook et là je vois que je suis bien en direct et puis on va je vais me connecter au live en même temps alors je vois qu'il ya déjà pas mal de personnes de connecter et golfe j'ai à fond du vaudreuil merci beaucoup d'être là il ya isabelle delmar qui dit merci antoine du vinaud qui dit qui taille ses amis donc super antoine il ya grand et l'artigo qui est là dvdl grande et l'artigo lapinou frais de serre je le rempensons julien lapouche qui dit le physique peut apporter quoi donc on va en parler vincent qui est là donc voilà top vous m'entendez continuez à appuyer sur le pouce bleu si vous me voyez vous m'entendez correctement alors là pour répondre à une question rapidement la préparation physique pour le golf ça sert quoi bas quand on regarde les vingt dernières années déjà la première chose qu'il faut voir c'est qu'on constate une grande évolution en termes de distance et non c'est pas uniquement du matériel même si le matériel est beaucoup mais c'est surtout dû au fait que les golfeurs aujourd'hui se prépare complètement différemment que les golfeurs il ya vingt ans et c'est un petit peu les golfeurs comme gary player comme tiger woods qui ont été un peu à l'affront vj singe qui ont été un peu à l'affront de tout ça il ya il ya un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant et qui en fait on permet aux golfers de comprendre que si eux ils suivait pas une préparation physique pour le golf qu'ils allaient rester un petit peu à côté de la plaque qu'ils allaient se faire dominer par les joueurs qui ont décidé d'entamer une prépa physique et donc il ya un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant on voyait que sur le circuit européen il n'y avait pas de camion préparation physique il y avait quelques salles de sport accessible dans les hôtels des joueurs mais il n'y avait que deux ou trois joueurs qui effectuaient de la préparation physique pour le golf et on voyait qu'il y avait une domination au niveau de ces joueurs là et maintenant qu'on regarde le circuit européen on constate que tous les joueurs européens je veux dire 95% des joueurs européens suivent une préparation physique pour le golf romain langas qui est aujourd'hui chez lui qui est comme vous qui ont confinement qui respecte les règles du gouvernement à une préparation physique pour les quatre prochaines semaines qu'il a effectué qu'il a préparé avec son coach et lui il a une il a eu un objectif de perte de poids en ce moment donc pendant quatre semaines il va suivre un programme où il fait une séance le matin et une séance le soir donc vous voyez que même si vous restez chez vous on peut effectuer des exercices alors moi ce que je voudrais faire aujourd'hui c'est de vous préparer c'est de vous proposer un exercice que je vais utiliser avec un élastique bande que vous pouvez vous procurer si vous n'en avez pas déjà si vous en avez un c'est fantastique si vous n'avez pas un vous pouvez les commander en ligne facilement vous tapez élastique élastique sport peut taper sur google vous allez voir vous avez trouvé ou résistance band le terme en anglais vous allez pouvoir trouver assez facilement celui-là je me suis procuré sur internet pour à peu près une quinzaine d'euros et c'est quelque chose qui va vraiment vraiment nous aider on peut faire multiple exercices avec des débats des débats des débats des élastiques dents comme ça des barres et des sticks mais aujourd'hui je vous en proposer un l'objectif en me concernant c'est que tous les jours je vais vous proposer un exercice un exercice que vous pouvez faire de chez vous quelque chose que vous pouvez faire pour améliorer votre golf donc l'exercice que je vous proposez pour c'est pour améliorer votre posture quand vous êtes devant la balle tout part le swing de golf part de la posture des bases fondamentales donc on a le grip la posture la position de balle et l'alignement la posture si vous arrivez à vous tenir correctement aujourd'hui devant la balle avec une posture athlétique comme les joueurs de golf que vous voyez à la télé je vous garantis que ça va vous aider à avoir un meilleur swing de golf pour vous permettre de avoir des meilleurs contacts de balle et taper la balle plus loin et donc quand je dis que tout part de la posture c'est que très souvent on voit deux cas de de postures qui en fait vont entraîner des choses qui vont pas forcément être optimales dans le swing de golf il ya la première posture qu'on peut voir on a le dos arrondi donc beaucoup de joueurs de golf qui souffrent de ce dos arrondi ici le problème avec ce dos arrondi c'est que vous allez avoir du mal en fait à tourner et vraiment à créer une bonne rotation vers la droite dans le backswing et également de revenir de la bonne façon donc dès qu'on a le dos arrondi vous voyez que je suis très limité maintenant regardez si je me tiens un peu plus droit et que je tiens dans ma posture athlétique tout de suite j'ai beaucoup plus de fluidité de liberté pour tourner et chargé sur ce côté droit plutôt que d'avoir le dos arrondi et de rester coincé à contrario on voit aussi des golfers qui sont dans cette posture s donc qui ont le dos très rentré qui eux essayent de d'exagérer en fait la bonne posture de golf et très souvent se retrouve dans ce dans cette forme de s comme ça l'appareil ça va causer pas mal de problématiques dans le swing de golf et je sens déjà une douleur en fait dans le bas du dos donc un exercice que je vais vous montrer c'est pour renforcer la ceinture abdominale et renforcer les fessiers ces deux choses là sont indispensables si vous voulez avoir une posture dynamique ce que je vous conseille de faire c'est de prendre l'élastique alors vous pouvez le mettre contre le votre vous pouvez le mettre contre quelque chose qui tient assez solidement là je l'ai mis et juste derrière la poignée de ma portière d'accord et donc juste je vais le mettre à la hauteur de mon sternum donc juste en face de mon sternum ici d'accord et à partir de là vous allez voir que juste en tenant dans cette position là avec cette résistance déjà je sens la ceinture abdominale travailler d'une façon hyper fonctionnelle donc là c'est vraiment ça c'est top là je sens vraiment la ceinture abdominale travailler maintenant regarder le mouvement je vais le faire en trois fois je vais faire un vers le menton deux je reviens au sternum et ensuite trois rotation vers la droite et là quand je reviens je contrôle le retour en quatre secondes ok donc on va compter jusqu'à quatre ok donc on va faire un deux bon et là je fais 4 3 2 ça paraît extrêmement simple et peut-être que vous allez dire qu'un ça c'est pas très difficile je vous garantis que si vous faites cet exercice de chez vous on va dire ce que je préconise c'est minimum trois fois par semaine si vous pouvez le faire trois fois par semaine et vous fait trois à quatre séries de 10 répétitions en contrôlant le mouvement je vous garantis que vous allez avoir des résultats absolument incroyables d'ici les trois quatre prochaines semaines alors l'erreur qu'il faut absolument éviter quand on fait des exercices de prépa physique surtout quand on est on va dire qu'on débute un petit peu à la salle de sport c'est de faire hop et hop là j'ai rien senti du tout l'objectif c'est pas d'aller vite c'est de contrôler les muscles d'accord c'est de contrôler en fait on appelle ça en anglais de time and attention donc là la tension sur un certain durée de temps donc je reviens dans ma position je tiens une à deux secondes je monte une je descends deux et là boum j'explose à droite et là je tiens 4 3 2 1 ok je monte au menton devant moi bon 4 3 2 ça fait 2 2 et là poum et là je résiste là ça fait trois et je vous garantis que je viens de faire trois répétitions je sens que toute la ceinture abdominale et les fessiers sont complètement engagés et je vous garantis que dans trois quatre semaines quand vous allez vous tenir devant la balle vous allez vous sentir beaucoup plus athlétique dynamique prêt à engager cette rotation à la fois dans le backswing et dans le downswing parce que maintenant il ya tous les muscles qu'il faut ou en tout cas il ya la ceinture abdominale et les fessiers on parlera des autres muscles dans les prochains facebook live pour vous permettre en tout cas de vous sentir vraiment bien devant la balle et tout part de la posture si vous avez une bonne posture dynamique vous pouvez bien tourner à droite et à gauche je voudrais faire une petite mention spéciale à benjamin anyorga qui m'a montré en fait cet exercice pendant le turkish airlines open benjamin anyorga c'est le préparateur physique de benjamin hébert notamment et benjamin m'a montré en fait quelques exercices qu'il faisait avec ses joueurs du cercle européen et depuis qu'il m'a montré cet exercice alors c'est vrai que je l'avais vu il ya quelques années mais benjamin m'a rappelé en fait la raison pour laquelle cet exercice est vraiment excellent et depuis qu'il m'a montré que cet exercice je le fais complètement quand je vais à la salle de sport je prends un élastique je le mets contre un contre un poteau et je fais cet exercice et je peux pas imaginer la différence dans ce camp déjà comment on se sent on se sent vraiment beaucoup mieux et puis quand on est devant la balle on se sent on a l'impression qu'on peut vraiment taper la balle beaucoup plus loin alors me concernant l'année dernière j'ai fait une préparation je rebondais sur la question du début allez oui c'est quoi ça sert la préparation physique donc l'année dernière j'ai pas honte à vous dire que j'ai pris 10 à 15 kg en début d'année et puis j'ai perdu ces 10 à 15 kg en milieu d'année et je les ai perdu en suivant en fait une préparation physique alors c'était pour le golf mais également pour une pour une perte de poids et j'ai travaillé avec des exercices qui sont similaires à celle ci et en août dernier je me suis retrouvé en fait à taper la balle j'ai jamais tapé la balle aussi loin que l'année dernière lorsque j'ai suivi en fait une préparation physique pour le golf de deux à trois mois je tapais des balles à au delà de 300 mètres d'accord donc c'est pas pour me vanter et c'est pour simplement vous dire que j'ai gagné à peu près 20 mètres en distance même un peu plus en faisant une préparation de deux trois mois et je me suis senti tellement mieux et sur le parcours j'arrivais à tenir 18 trous sans fatigue parce que vous savez souvent ce qui ce qui se passe et vous me dites si vous retrouvez là dedans marquez le dans la zone de commentaire c'est que souvent on se retrouve sur les six derniers trous à avoir un petit coup de barre ou souvent j'ai les joueurs qui me disent les oui c'est j'ai toujours le trou sur le parcours où j'ai un triple bogey qui arrive facilement et des fois on on pense systématiquement que c'est dû à une problème ou problématique technique toujours le golfeur en fait a tendance sur le parcours quand il effectue un mauvais coup de golf ou qu'il a effectué un mauvais trou il a toujours tendance à s'orienter vers une problématique mécanique du swing technique et c'est pas forcément le cas quand vous êtes sur le parcours de golf il peut y avoir vraiment plusieurs facteurs qui vont faire que la performance est au rendez vous ou pas et une d'un de ces facteurs qui est primordial aujourd'hui c'est justement comment vous vous sentez physiquement si vous êtes bien sur un parcours de golf vous n'allez pas avoir ces moments ces moments de fatigue en fait qui vont vous causer problème un exemple que je vous donne c'est il ya quelques années j'ai effectué un programme donc pour tout dire c'était le programme de paris et ça faisait un petit moment que j'avais pas fait 18 trous j'avais j'avais pas joué depuis trois quatre mois et j'étais pas dans la plus grande de mes formes physiquement et j'étais plus un à l'aller qui est on va dire pas trop mal pour un enseignant qui n'est pas joueur du circuit donc plus un à l'aller voilà j'étais pas mécontent de mon résultat et puis j'arrive sur le trou numéro 11 donc 10 je fais part j'arrive sur le trou numéro 11 du golf de la boulie je me rappellerai toujours et trou numéro alors tour numéro c'est surtout numéro 2 parce qu'on est parti en shotgun et là en fait j'effectue une trajectoire de balle que j'ai jamais effectué auparavant j'ai effectué en fait un fade qui part en slice à droite hors limite sur le trou numéro 2 de la boulie la balle elle sort à la limite et là je me dis qu'est ce qui va se passer je n'ai jamais fait un fade slice de ma vie je fais toujours des trajectoires en balle en draw quand je loupe c'est souvent ça part souvent en trop à gauche mais ça part jamais à droite et en fait je réalisais que physiquement j'étais plus du tout quoi j'ai arrivé sur le trou numéro 11 et physiquement je balançais que avec le haut du corps le bas du corps répondait plus du tout et quand le bas du corps répond pas et que c'est uniquement l'eau qui prend le dessus ben le vous savez qu'on a tendance à voir ce chemin de club extérieur intérieur face de club qui était ouvert par rapport au chemin la trajectoire de balle qui part à droite j'ai pris deux balles en limite sur ce trou ça m'a calmé très rapidement je passais de plus 1 à plus 5 en un trou et puis le reste de la partie a suivi quoi tout ce qui s'est passé après c'était comme un sort de blackout dans ma tête je me suis dit waouh et puis à la fin de la partie j'ai réalisé que physiquement j'étais juste pas du tout donc voilà à quel point la préparation physique pour le golf peut vous aider encore une fois ça passe pas par des choses compliquées ça passe par des choses simples comme l'exercice que vous pouvez faire de chez vous deux trois fois par semaine celui que je viens de montrer alors pour ceux peut-être qui viennent de se connecter ce que je vais faire c'est qu'avant de répondre aux questions parce que je vois qu'il y a énormément de questions et ça c'est top ce que je vais faire c'est que je vais je vais juste refaire l'exercice une dernière fois pour les personnes qui viennent à peine de se connecter et après je répondrai aux questions tous les facebook lives qu'on a décidé de faire avec Rémi Bédu et Guillaume Biojo c'est qu'on a décidé de consacrer une partie du facebook live à une question réponses donc si vous avez des questions sur votre jeu n'hésitez pas à les poser dans la zone de commentaires je vais faire au mieux de vous répondre dans la demi-heure qui suit et ensuite je laisserai mes collègues prendre la main donc dernière fois l'exercice comme si j'étais à la salle de sport vous avez vu que les pieds sont écartés un peu plus large que les épaules ce qu'on voudrait c'est typiquement à la largeur des épaules ici je mets austernum les bras sont allongés d'accord ils sont pas tendus mais ils sont allongés et puis à partir de là je vais faire un vers le menton je reviens deux devant moi je reviens et là trois et là quand je reviens je contrôle la ceinture abdominale je sens les fessiers et la ceinture abdominale travailler chez une dernière fois un vers le menton je reviens deux trois et essayez vraiment là je contrôle la ceinture abdominale essayez vraiment quand vous allez vers ce côté là de vraiment exploser bon là j'explose et là je contrôle quand je reviens ok on fait ça sur quatre secondes voilà pour l'exercice de la préparation physique je vous conseille de l'essayer maintenant j'ai passé un petit peu dans la salle dans la dans la partie questions réponses je suis en train de lire en même temps vos commentaires donc restez connectés alors je reviens un petit peu en arrière waouh je vois qu'il ya beaucoup beaucoup de personnes de connectés vous êtes plus de 300 personnes connectés donc merci beaucoup en tout cas d'être connectés avec nous je vous rappelle qu'on sera là trois fois par jour 11 heures 14 heures 17 heures là en passant qu'il dit salut les choses de golf sont obligatoires alors je les ai mis pour le but de la vidéo mais si j'étais à la salle de sport j'aurais mis des chaussures de sport malheureusement pour l'instant foot joy ne font pas encore des chaussures de sport mais dès qu'ils en feront ça sera je les mettrai merci chelais super initiative vous êtes au top et vive le golf Antoine du vinault qui dit peut-on s'échauffer directement avec nos clubs alors oui vous pouvez vous échauffer directement avec vos clubs mais aujourd'hui si voilà quelque chose comme ça un élastique vous pouvez le mettre dans votre sac de golf vous pouvez même l'amener avec vous quand vous allez aux practices vous échauffez puis à d'autres exercices que je vous proposerai dans les prochains jours à venir je vous proposais des exercices spécial à l'échauffement mais il y a des choses qu'on peut faire avec un club de golf où on peut s'échauffer s'échauffer d'une bonne façon en practice oui Olivier Rosner qui est là qui dit allo à tous Isabelle Piatte super initiative Kim coucou joli potin green Alors Rémi qui dit vas-y le chou est là aussi Tac Ok je suis en train d'essayer de voir s'il y a des questions je n'ai pas de carrelage comment peut-on travailler son putting avez-vous une astuce ou un conseil alors déjà la première chose c'est que je n'ai que du carrelage alors si vous n'avez que du carrelage la chose que vous pouvez faire c'est déjà vous procurer un tapis de putting alors aujourd'hui les ventes en ligne des puttings des puttings indoor sont logiquement en train d'exploser j'ai parlé à quelques-uns de mes amis qui ont des sites internet qui vendent des tapis de putting là vous allez voir que j'en ai un qui est au sol C'est le modèle Ian Poulter que j'adore parce qu'en fait il y a un chemin de club que vous pouvez dessiner ici donc ça j'aime bien vous pouvez trouver ça sur golf at home.fr c'est pas pour faire un coup de pub mais simplement pour vous donner en fait des ressources où vous pouvez trouver des outils pédagogiques indoor donc si vous n'avez pas encore un tapis de putting golf at home.fr où il ya également ou well putt donc le site de well putt vous tapez sur google well putt donc c'est w2l putt et là vous allez trouver également des surfaces de putting qui sont très très performantes dans les deux scénarios sur les deux sites vous allez vraiment trouver des choses qui vont vous permettre de passer les prochaines semaines avec des outils qui vont vous aider donc moi ce que je vous préconise si vous n'êtes que du carrelage c'est achetez vous un petit un petit investissez dans un tapis de putting ça va vraiment vraiment faire la différence dans la qualité de votre putting alors je regarde s'il y a d'autres questions alors la paire de poids faut d'abord passer par une nourriture saine et équilibrée avec des portions normales le sport avec une alimentation non à la tête sera limité sans ces résultats je suis complètement d'accord la thématique de ce facebook live c'était de parler c'est de vous donner un exercice que vous pouvez faire de chez vous mais je ne dis absolument pas le contraire j'ai moi même testé le sport avec une alimentation pas très saine et je peux vous dire que non on ne perd pas beaucoup de poids donc si vous avez un objectif de perte de poids évidemment nutrition équilibré est primordial et je dis bien équilibré parce que une chose qui a changé me concernant là je veux pas dévier du sujet du golf mais en tout cas me concernant ce qui ce qui a vraiment changé c'était d'éliminer le mot diète dans ma tête donc ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai rentamé une préparation physique à où j'ai des objectifs bien précis et j'ai une alimentation qui est extrêmement équilibré protéines glucides les bonnes matières grasses et je me fais vraiment plaisir en cuisiner à la maison vous voyez je mange du beurre de cacahuète du beurre d'amandes je me fais je me fais des muffins avec des bananes enfin bref tout ce que je fais et je ferai des facebook live à ce sujet là aussi sont des choses qui sont extrêmement saines et très bonnes pour le golfer c'est des choses qui peuvent vraiment vous aider à mieux performer sur le parcours parce que quand j'ai entamé une diète pour une perte de poids les choses n'allaient pas bien également sur le parcours j'avais constamment un manque d'énergie un coup de fatigue ça n'est pas bien du tout j'essayais prendre des compléments alimentaires j'essayais de prendre des choses sur le côté mais c'est pas la même chose que quand on a de la une vraie alimentation dans son corps quand on a des vrais aliments qui viennent de la terre ça vraiment ça change la donne donc je vous donnerai si vous voulez dans les prochaines semaines quelques types quelques astuces ou peut-être même une petite recette que vous pouvez ensuite faire à la maison qui vous permettra de l'amener sur le parcours avec vous je vous donnais ma recette spéciale possède pour les muffins que vous pouvez embarquer avec vous sur le parcours et vous pouvez le prendre au bout de six ou sept roues et je vous garantis que vous n'aurez pas le coup de fatigue sur le retour donc ça peut vraiment vous aider jérémy qui dit salut à tous le golf en espace réduit mais golf quand même absolument en plus on apprend l'anglais du gage en quelque sorte on va essayer je pense que ça fait partie des exemples alors il ya quelques commentaires que je me permets pas de lire mais qui me font rire d'accord vous l'avez compris j'en ai dit bonjour à tous et bienvenue sur le projet pour vous faire l'exercice de profil pour mieux alors oui oui désolé c'est vrai que je peux pas me mettre de profil mais on va imaginer que on va imaginer que l'élastique est ici donc je suis juste là d'accord donc là j'élastique jaune en main là je vais je me mets dans la posture de golf comme je me mettrais habituellement dans la posture de golf ici donc déjà mon flexion le dos bien droit les fessiers ressortis d'accord à partir de là je tiens l'élastique à cette hauteur là juste devant mon sternum là je pousse vers le menton je reviens je pousse vers le sternum d'accord on en ligne avec le sternum et sur la troisième bombe j'effectue une rotation vers la droite donc si vous êtes droitier vers la droite ici et à partir de là quand je vais revenir vous allez sans vous allez sentir qu'en fait l'élastique a envie de vous tirer en fait vers la portière et l'objectif c'est que quand ça vous tire vers la partie en sait que vous contrôlez cette rotation d'accord vous contrôlez en fait la partie excentrique sur quatre secondes 4 3 2 1 et là vous recommencez le fait 1 2 3 en explosivité et là je tiens 4 3 2 1 tout en vraiment concentrant l'énergie dans la ceinture abdominale et dans les fessiers ici pour avoir une posture bien stable bien l'éthique devant la balle qui vous permettra d'effectuer une meilleure rotation à la fois au backswing et au downswing oui complètement alors il y'a kim qui dit oui ça semble pour une fois le faire oui ça semble pertinent de le faire des deux côtés absolument faites le des deux côtés négligez pas un côté donc là je les montrer pour le côté droitier et puis si j'ai mis de côté vous aurez vu mes belles fesses après avoir fait cet exercice je vous conseille de le faire des deux côtés absolument donc si vous faites dix répétitions en mode droitier vous tournez vous faites dix répétitions en gaucher vous faites trois à quatre séries trois fois par semaine lundi mercredi vendredi par exemple c'est juste un exemple que je vous donne alors merci pour l'exercice Nicolas Poirier est là bravo Lewis toujours au top Rémi Bédu qui dit tu peux faire l'exercice torse nu non Rémi on a dit que ça c'était toi qui le faisait ce soir à 17h alors pour le driving j'ai un practice privé chez moi les vignes top bravo exercice pour gaucher exercice pour gaucher c'est le même d'accord que vous soyez gaucher ou droitier vous pouvez absolument travailler cet exercice des deux côtés c'est important de travailler les deux côtés pour pas qu'en fait on ait une compensation ensuite dans le swing si vous renforcez qu'un seul côté vous allez peut-être vous retrouver comme un nadal au tennis avec le bras gauche hyper musclé le bras le bas droit un peu moins donc le but c'est de travailler les deux côtés au golf parce qu'on a besoin à la fois des muscles sur la partie gauche et droite dans le back swing et dans le down swing ok alors oui j'ai une personne qui me dit golf plus point fr c'est vrai que j'ai oublié de les mentionner mais comme je vous l'ai dit les tapis parce que ça rejoint un petit peu les petits tout à l'heure les outils que vous pouvez trouver donc vous avez plusieurs sites internet aujourd'hui qui existent si vous tapez potting green indoor sur google j'ai mentionné golf atom parce qu'ils sont vraiment spécialisés dans les outils pédagogiques mais bien évidemment vous avez golf plus qui est là aussi qui ont des potings qui ont des petits green et le well pot qui sont spécialisés eux dans les petits green donc c'est vraiment pour ça que j'ai mentionné ces sites là par rapport à ok mais encore une fois nous on gagne pas d'argent là dessus c'est pas une question de faire de la publicité c'est vraiment de mentionner en fait les suites qu'on utilise le plus quand on va chercher des outils pédagogiques alors je juste je prends je prends le temps de regarder quelques questions alors un petit petit pour travailler les approches à son domicile à savoir que je suis en panique dès que je suis à 20 30 m du green alors il ya également des filets alors si vous avez un espace de terrasse comme moi là j'ai un espace de terrasse d'environ une quinzaine vingtaine de mètres sur la longueur je peux absolument installer un petit tapis et taper quelques balles vers un filet d'accord ou un parapluie si vous n'avez pas de filet vous pouvez utiliser un parapluie que vous ouvrez le parapluie et vous amusez à chipper dans le parapluie ça peut être une solution ce qui est pas important en général en tout cas ce que j'ai tendance à voir pour les gens qui panique dès qu'ils arrivent à une distance de 20 à 30 mètres c'est souvent ce qui se passe c'est qu'on voit que le corps qui est le moteur du swing arrête de fonctionner correctement quand on arrive au moment de l'impact donc souvent ce qui se passe c'est quand les gens paniquent ils arrivent dans le downswing ils restent sur la jambe arrière ils essaient de cueillir la balle de cette façon là ils vont pas réellement s'engager vers la scie parce qu'ils pensent qu'à une distance qui se trouve pas très loin donc à 20 à 30 mètres ils pensent qu'en fait à cette distance là ce qui va se passer c'est que s'il ya une rotation la balle va aller beaucoup trop loin or c'est pas le cas si vous arrivez à maîtriser votre tension et votre tempo vous allez pouvoir ensuite utiliser votre corps correctement et réaliser que même à 10 à 20 ou à 30 mètres d'accord il faut quand même qu'on se retrouve dans une situation où le club finit à gauche de la cible le corps est complètement engagé vers la cible peut-être même légèrement à gauche pour certains et le club va finir ici pensé à rory mcelroy par exemple quand vous tapez rory mcelroy petit jeu ou pas petit jeu mais waging plutôt aussi vous tapez rory mcelroy waging sur les différents sites qui puissent exister vous allez voir qu'en fait souvent les grands joueurs de waging se retrouve dans une position où ils sont ils ont le torse qui à gauche là le gris pour le club qui à gauche de la cible ici ils sont retrouvés dans cette position là souvent les gens qui ont tendance à angoisser ils se retrouvent plutôt dans cette position là où un peu bloqué dans ce qu'on veut c'est un peu libérer le corps comprendre comment le corps fonctionne dans ses coups de waging et comprendre que si on tourne correctement ici si on arrive à maîtriser la tension donc la tension qu'on applique sur le club avec un tempo et un bon rythme à partir de là je vous garantis que vous allez vraiment améliorer vos performances quand vous avez qu'on va parler de waging une capsule de prévu sur la préparation mentale oui absolument je vais parler je vais entamer un live sur la préparation mentale j'en parlerai j'en parlerai dans les prochains jours à venir en fait tous les jours on va établir en fait nos thématiques avec mes camarades guillaume biogeot et ce qu'on fait c'est que tous les jours on va vous apporter trois thématiques différentes pour pas qu'on fasse la même chose dans la même journée et tous les jours en fait on va changer de thématique pour vous proposer en fait un maximum de conseils de tips dans tous les aspects du jeu donc l'aspect physique mental technique matériel aussi pour vous permettre de jouer votre meilleur golf donc la préparation mentale en fait partie Brigitte qui dit oui voilà c'est la recette des muffins ok je vous la donnerai je vous donnerai la recette des muffins vous allez voir elle est extrêmement simple elle prend 15 20 minutes à réaliser au total et vous allez pouvoir les mettre dans votre sac de golf est vraiment mieux joué vous allez voir alors je vois qu'en ce moment ça finit un top tac alors je travaille le chemin de club avec mon pro c'est génial pour éliminer ce problème top ça dépend pourquoi ça dépend pourquoi on travaille parce que vous avez des questions golf en particulier n'hésitez pas il ya yvan qui divise le balcon du voisin 20 mètres t'es bon vous avez vu les terrasses parisienne c'est pas toujours toujours évident mais j'espère que comme moi vous êtes confinés chez vous et donc c'est pour ça qu'on va essayer de vous proposer rémy aussi et chez lui il ya guillaume de joe qui lui habite sur le site du vaudreuil donc lui va vous proposer des vidéos carrément sur un petit green dans son studio de golf il habite à 100 m en fait de toutes ces installations donc c'est absolument formidable il est tout seul en ce moment à habiter enfin il est habite sur le goût du vaudreuil quand il va sur ces installations évidemment il pense à la sécurité donc il est tout seul il va pouvoir faire ça de son studio l'exercice de l'op shot en intérieur non alors ça c'est vraiment quelque chose que je préconise pas et d'or alléger des exercices de l'op shot à l'intérieur non pas vraiment merci merci ok top écoutez je vois qu'il ya beaucoup de personnes de connectés mais que au niveau des questions je les ai passées une par une et que j'ai réussi à répondre à quelques unes de vos questions le but d'essai le facebook live c'est que ça dure entre 20 30 minutes jusqu'à jusqu'à une heure maximum on va essayer pour accorder les questions réponses n'hésitez pas à rester extrêmement interactif lors des prochains live de poser vos questions c'est pour ça qu'en fait on aborde une partie du live où on propose en fait une thématique donc aujourd'hui c'était la prépa physique pour le golf et la deuxième partie du facebook live qui est consacrée à un question réponse donc surtout n'hésitez pas à le faire parce qu'on est là pour vous aider encore une fois pour vous faire vivre un bon moment à travers ces moments difficiles alors je vois qu'il ya une je vois qu'il ya une question alors je mets du temps avant d'être au point aux practices deux heures aussi bien technique technique qu'on que physiquement profite athlétique pour ma part mais mon corps mais du temps comment optimiser ce temps alors déjà deux heures c'est énormément de temps ce alors quand on intègre la préparation physique pour le golf deux heures ok ça paraît comme un comme un temps qui est optimale je j'imagine très bien que pour la majorité des personnes qui regardent ce live n'était pas deux heures devant vous est ce qui est intéressant c'est adam scott qui disait que en fait avant son départ peu importe lors de ce départ mais il se réveille toujours trois heures avant le départ donc c'est par exemple d'un départ à 7 heures du matin il va se réveiller à quatre heures ça veut pas dire qu'il a un départ à deux heures de l'après midi qui va se réveiller à 11 heures mais en tout cas peu importe l'horaire qu'il a le matin il va se réveiller trois heures et puis il a commencé à se préparer tranquillement donc moi ce que je favorise c'est un réveil musculaire d'accord tout simplement quand on se réveille réveil musculaire ça peut être quelques squats ça peut être quelques quelques moments avec la corde à sauter donc ça peut être des séries de 30 à 45 secondes de cordes à sauter et ensuite faire trois quatre séries là dessus et l'objectif c'est pas de se donner le matin juste avant le départ l'objectif c'est pas de dépenser beaucoup d'énergie c'est juste d'activer le corps en terre en quelque sorte de faire de l'activation musculaire et c'est pour ça que des exercices avec les âmes les élastiques ça peut vraiment vraiment vous aider parce que vous allez réveiller le corps de la bonne façon vous allez voir que dans mon sac que j'utilise j'ai des outils là comme le orange whip c'est un outil pédagogique que j'utilise énormément avec mes élèves le en fait le le shaft est extrêmement flexible et la tête de club est très très lourde enfin cette boule orange est très très lourde et en fait j'utilise pratiquement 80% du temps dans toutes mes séances de practice avec mes élèves au coaching je leur donne cet outil dans la main et puis on s'échauffe pendant une minute et les résultats sont absolument hallucinant donc on n'a pas besoin forcément de deux heures des fois on peut très bien aussi aller aux practices utiliser les bons outils et savoir savoir réveiller le corps de la bonne façon d'erreur qu'il faut pas faire c'est arrivé aux practices prendre le faire neuf ou le faire sept et commencer à en taper des pleins swing parce que le corps il va uniquement faire ce qui ce qu'il connaît de mieux parce qu'il est mieux d'accord retenez cette phrase le corps va toujours faire ce qu'il connaît de mieux parce qu'il est mieux donc si vous voulez réveiller le corps de la bonne façon et activer tous les muscles correctement ça passe par des outils pédagogiques ou des outils que vous pouvez procurer sur internet comme ça les élastiques la réveiller le matin quelques squats on va dire par exemple 10 séries de squats ou 10 squats donc juste en réveillant un petit peu tout ce qui se passe en dessous de la ceinture abdominale ensuite vous pouvez prendre l'élastique fait dix répétitions de chaque côté ça fait deux exercices prenez une corde à sauter si vous en avez une là où fait 45 secondes une minute trois séries aussi et là tout d'un coup vous commencez à avoir une petite programmation vous avez trois exercices que vous faites trois fois donc ça fait neuf exercices au total ça va vous durer 15 minutes 15 20 minutes réveil musculaire et à partir de là vous allez prendre le douche prend le petit déjeuner et là vous allez vous sentir tellement mieux vous allez arriver aux practices et vous allez voir que les premiers swing ils vont vous paraître beaucoup plus facile parce que le corps est réveillé de la meilleure façon la pire chose qu'on puisse faire c'est qu'on arrive aux practices on commence à faire ouf ou là là aujourd'hui ça va être compliqué là je le sens pas trop arriver cinq minutes avant le départ c'est aussi c'est pas une chose que je préconise également mais encore une fois je comprends que vous n'avez pas non plus le temps le même temps qu'un joueur professionnel pour vous échauffer avant et c'est pour ça que j'essaie toujours trouver des solutions pour l'amateur l'amateur de tous les jours le golfeur qui peut-être à une demi-heure à s'échauffer avant d'aller sur le parcours et c'est pour ça que les exercices que je vous propose sont extrêmement efficace parce qu'ils vont vite c'est pas une perte de temps vous allez vraiment optimiser votre temps de la meilleure façon alors je vais voir s'il ya une dernière question marc qui dit merci il ya beaucoup de merci donc en tout cas merci à vous parce que je vois que les commentaires sont hyper positifs et quoi du coup vous appréciez les lives vous allez voir que tout au long de la journée vous avez mes camarades remy bedu et guillaume jo qui vont proposer des super facebook live sur deux différentes thématiques je vais leur laisser la surprise de vous dévoiler ce qu'ils vont ce qu'ils vont ce qu'ils vont évoquer dans leur live mais en tout cas vous allez pouvoir progresser sur trois thématiques différentes par jour imaginez si vous connectez à un ou deux ou trois facebook live par jour pendant les quinze prochains jours comment votre golf a évolué comment vous allez pouvoir progresser juste en apprenant des nouvelles informations vous savez moi je suis constamment en train de me former sur différents sujets qui sont en lien avec mon coaching dans le golf mais aussi en dehors et c'est incroyable le comment on peut progresser juste en restant de chez vous et en regardant des choses alors évidemment il fallait mettre en application et en action c'est le plus important mais déjà si on n'a pas la bonne information comment est-ce qu'on peut progresser de la bonne façon donc là vous avez trois pro pga france à votre disposition pendant quinze jours qui sont là pour vous vous êtes ressentir vous êtes les acteurs de ce facebook live rester interactif soyez avec nous et puis surtout poser vos questions n'hésitez pas à poser vos questions parce que ça va être notre job en tant coach de pouvoir vous aider de vous guider de la meilleure façon possible ok donc non se retrouve demain matin à 11h où je vais évoquer une autre thématique demain matin je regarde s'il ya une question il n'y en a pas donc écoutez je vous souhaite une excellente journée rendez vous à 14h avec guillaume biogeot il sera en direct au golf pga france du vaudreuil et ensuite à 17h on sera en direct de chez rémy bedu on sait pas s'il sera torsion ou pas pour expliquer ses exercices mais en tout cas vu son commentaire de tout à l'heure ça risque d'être intéressant on se retrouve tout à l'heure tout à l'heure